qui est michael ballot formation mais écoutez c'est simple mon histoire elle est là c'est moi qui l'écrit de a à z vous allez pouvoir voir mon parcours ce que j'ai fait d'où j'arrive donc un petit peu pour vous expliquer je suis issu d'une famille agricole viticulteur en termes de diplôme j'ai juste un CAP vitilologie et un BPREA donc vraiment pas du tout destiné à faire de l'immobilier mais je peux vous rassurer absolument pour faire de l'immobilier il n'y a pas besoin de diplôme il y en a qui passent des diplômes pour être donc pour de travailler dans des agences franchement vous n'avez pas besoin la seule chose que vous avez besoin c'est de beaucoup de motivation c'est un mindset à toute épreuve car écoutez une vie d'investisseur ça se fait pas du jour au lendemain tous les investisseurs ne réussissent pas au premier coup vous allez faire des erreurs moi j'en ai fait vous allez faire des bons coups vous allez en faire des moins bons mais après chacun a sa propre stratégie donc voilà donc moi ce que je veux raconter un petit peu dans ce livre mais c'est pas parce que j'étais destiné à être viticulteur que je ne pouvais pas avoir par la suite des biens immobiliers en france des biens immobiliers aussi à l'étranger donc voilà donc je vais un petit peu vous raconter ce parcours dire qui je suis d'où je suis parti et de vous dire là où on peut arriver j'ai commencé à me former en mai 2018 et j'ai pu arrêter de travailler donc en octobre 2019 pourquoi parce que je me suis tout juste formé j'ai eu beaucoup de j'ai été curieux et au fur et à mesure j'ai pu avancer j'ai pu réaliser mais sans formation je n'aurais pas réussi c'est ce qui a permis moi derrière de pouvoir créer plusieurs formations en immobilier je vais en tourner une toute nouvelle qui va avoir beaucoup plus d'expérience ces formations et bien ce sont mes élèves qui en qui en bénéficient en premier puisque j'ai eu une école the school investment et aussi les personnes de toute la france qui ont pu acheter mes formations donc sur la construction sur la double construction sur l'immeuble de rapport comment rechercher un bien rentable comment monter un bon dossier bancaire parce que si vous n'avez pas toutes ces connaissances réunies vous allez faire beaucoup d'erreurs ces erreurs vont vous coûter de l'argent et le but est d'en perdre le moins d'en gagner et comme moi par exemple aujourd'hui je vous tourne cette vidéo pour les voir le paysage derrière on est actuellement en confinement en france j'ai pu partir et là je suis actuellement confiné on va dire entre guillemets en espagne où je vais pouvoir ensuite partir sur le mexique voilà donc c'est cette vie que vous voyez au travers de facebook instagram que je vous partage voilà l'immobilier a pu à moi et à ma famille faire de beaux voyages la première chose que j'ai eu en immobilier et je pense que ça tout le monde va être d'accord la première chose qui a été super important en gagnant de l'argent dans l'immobilier parce que tu peux en gagner beaucoup le luxe a été de pouvoir faire mes courses sans regarder les prix sans pouvoir compter et je sais que ça beaucoup j'en vois aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas se faire plaisir qu'ils font parce que quand je fais moi même mes courses je l'entends et ça aujourd'hui ben non on le regarde plus mais comme je vous dis il faut se former c'est pour ça que j'ai créé l'école c'est pour ça que j'ai créé les formations donc mais tu veux savoir je te mets le lien en dessous tu vas pouvoir le le télécharger en format brochet ou en format kindle et tu vas pouvoir lire d'où je suis parti et où j'en suis aujourd'hui il y en a déjà pas mal qui connaissent déjà puisque j'ai aussi la chaîne youtube où je mets derrière donc des beaucoup de vidéos du contenu mais les formations derrière c'est vraiment le gros gros contenu là où c'est que tu vas apprendre les petites astuces les astuces qui se donnent entre investisseurs les astuces qui vont pouvoir te faire réussir et les astuces qui ont aussi te faire avoir un gros mindset parce que si tu n'as pas ce mindset là je le vois j'ai des élèves des fois ah j'ai eu un refus de prêt c'est pas grave on va aller le chercher ailleurs et après mais du coup ils ont ailleurs et ils arrivent à avoir du cash flow parce qu'on travaille pour avoir ce cash flow pour pouvoir avoir derrière cette liberté financière chacun a une stratégie j'ai pas un élève qui a la même stratégie mais à la fin on arrive toujours à ce qu'on veut avoir et à la liberté que l'on souhaite voilà mais sur ce écoute tu as le lien en bas dans la vidéo si tu as des questions et bien tu les mets en dessous c'est moi qui vais te répondre directement écoute mais peut-être qu'un jour on travaillera ensemble je t'aiderai peut-être à atteindre tes objectifs dans l'école voilà je te le souhaite sur ce bonne journée allez ciao ciao tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501